Oh, pourquoi, 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 pourquoi tu n'es pas là ? Pourquoi des locks ? Parce que je voyais, quand j'étais petit, je voyais les loin, et je voulais avoir, je voulais avoir les mêmes locks que lui. Ok, tu t'es identifié ? Ouais, je les voyais bouger dans ses clips et tout, et je voulais faire des locks comme lui, et voilà, j'ai fait des locks. Comment t'as commencé, et quelle a été la réaction de tes proches ? Ma mère avant, elle me faisait des vanilles, et un jour, elle en a eu marre, elle en a eu marre de me coiffer, parce que plus personne ne pouvait me coiffer, donc, c'est ma cousine qui m'a payé un départ au twist. Un départ au twist, ouais. Ouais, dans un salon. Comment les proches, ils m'ont pris, au début, ils n'ont pas remarqué, ils ont mis beaucoup de temps avant de remarquer, ils n'ont vu que du twist, donc ils pensaient que c'était détresse, et ils me disaient, wow, tes cheveux sont magnifiques. Et dès qu'ils ont vu que c'était des locks, moi, là, ils pensaient, ils ont, tous les préjugés, ils sont tombés sur moi, en fait. Même les proches qui me connaissent, ils ont changé envers moi, en mode, ouais, il a fait des locks, ouais, il commence à fumer, il se drogue, il vend, il deal. Ouais, toujours la même histoire, ouais, les mêmes trucs, ouais, les préjugés, ouais, toujours. Ça fait combien de temps que tu emportes ? Euh, j'ai commencé les locks, euh, la technique que j'ai commencé, c'était le twist. Au début, ça me plaisait, mais après, c'était pas top, c'était cher, surtout. Dans ce salon-là, je les ai faits en fin 2015. Fin 2015. Fin 2015, ouais. Ok. Quel conseil donnerais-tu à ceux et celles qui veulent commencer ? S'ils veulent faire un départ, de bien se renseigner sur comment faire des locks, sur les produits à mettre dans leurs cheveux, des trucs comme ça, et ouais, juste bien se renseigner, en fait. Sur les produits à mettre ou les produits à ne pas mettre ? Les deux, les deux. À pas mettre et à mettre. Raconte une anecdote que tu as vécu avec des locks. Un jour, j'étais, bah, je prenais le métro, et j'avais attaché mes cheveux un petit peu, mes locks en arrière, qui étaient en arrière, du coup, j'ai pris le métro, et je me suis mis devant la porte du métro, et après, elle s'est fermée, il y a deux ou trois locks qui se sont coincés dans la porte, mais j'ai pas, il y a personne à vue, parce que moi, je l'ai senti que ma tête est tirée, et j'ai pas, je me suis dit, moi, j'attends à la prochaine station, de toute façon, c'est pas l'autre. La carte de la discrétion. Ah, fort. Et après, je me suis dit, vas-y, bah, garde la tête haute, garde la tête haute, et... C'est le cas de le dire. Ouais, j'ai pas le choix, de toute façon, et c'est qu'une station, et après, voilà, c'est tout. C'était marrant, un peu. Mais il y a des gens qui ont dû me voir, obligés. J'ai pris le train d'après, après, ensuite. On sait jamais. Merci, Bungie, c'est la fin de cette garde à vue. Toi-même, tu sais, j'ai la vitale, je te l'entraler où, au prochain est igor. Toi-même, tu sais, j'ai la vitale, je te l'entraler où, au prochain est igor.